Chalom, chalom frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si encore la sœur Nicole, ça fait un petit bon moment que je n'ai plus partagé la parole avec vous, mais le Seigneur permet que je revienne encore partagée avec vous. Alors, pour commencer, je vais commencer par une petite prière pour remercier le Seigneur, puis mettre le moment entre les mains du Seigneur. Oui, Père et Ténèbre, béni soit ton Seigneur, béni soit le Dieu d'Israël, béni soit le Roi des Rois. Oui, je viens encore là, Seigneur, c'est parce que c'est toi qui as permis que je sois là, pour partager ce que toi tu m'as montré avec mes frères et sœurs. Alors, que ce moment soit entre tes mains, que tout ce qui sortira de ma boue, que ce soit toi. Et que cet esprit qui parle à moi et non pas à moi, que toute ma personne soit effacée. Au nom du Saint de Jésus-Christ, il ne s'arrête. Oui, Frère et Sœur, je voulais partager, je peux dire un songe ou une vision songe, je peux dire avec vous. Alors, je vais être un peu bref parce que je n'ai pas de trop long. C'est dans la nuit du lundi 23 à 3h25.30 par là du matin. C'est-à-dire, dans ce songe-là, j'étais vraiment en profond, j'étais en profond sommeil même, on peut dire. J'entends, c'est comme j'étais dans un lieu vaste. Un lieu, je ne sais pas comment décrit, mais je me voyais quelque part, vraiment. C'est comme, je ne sais pas comment expliquer. Je me voyais tout se l'arrêter quelque part. Le coin était très grand, bien, mais calme, très calme. Ce que j'ai constaté, c'était très calme. Une atmosphère vraiment calme. Et j'entends, j'entends du côté droit, « Soyez donc prêts. » Et cette voix me dit comme ça. Après, une deuxième fois, « Soyez donc prêts. » Et la troisième fois, je me réveille en sursaut. Et j'encombe, je voulais aller aux toilettes. Et puis, je suis partie. Et quand je suis arrivée, j'ai pris tout de suite mon stylo et je l'ai noté. Et là, dans ce songe, ce que j'ai remarqué dans ce songe, j'ai vu un arbre. Un arbre. Cet arbre-là, j'ai vu, genre, comme les feuillages, là. Les feuilles sont vertes. Et le tronc est tout mince. Et tout mince comme sable, genre comme blanc. Et à côté de cet arbre, il y avait, genre, comme une vase où, quand Jésus avait rencontré la femme qui partait puiser de l'eau au bord de la source, elle avait une cruche. J'ai vu aussi ce genre de cruche qui était déposé à côté de cet arbre-là. Et après, il y avait aussi une sorte de cuvette. C'est-à-dire, je n'ai pas vu à l'intérieur, mais c'est comme je sentais à mon fort intérieur que c'était des fruits. Voilà, des fruits. Donc, c'est comme ça, je sentais ça comme ça, dans le songe. Et je me suis réveillée. Donc, mes frères et soeurs, le fait que j'entends cette voix qui dit « Soyez donc prêts. » Mes frères et soeurs, il faut que ça nous interpelle. Cela dit que le Seigneur nous avertit d'être prêts. Il faut que nous nous préparions. Pour accompagner ce songe, je voulais lire un petit texte biblique, la parole de Dieu, dans Ézéchiel. Ézéchiel 12, à partir du verset 12. À partir du premier verset. Ézéchiel 12, premier verset. Je ne vais pas aller trop loin, mais je vais lire à partir du premier verset jusqu'à arriver à un moment où je vais stopper. Juste pour nous faire comprendre que c'est le d'aventissement que le Seigneur nous donne, nous tous. Moi, je ne suis pas épargnée. Je suis aussi dedans. Que nous soyons prêts. Il faut qu'on soit prêts en quelque sorte. Donc, je vais lire la parole avec respect. La parole de l'Éternel m'a été adressée. « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une communauté des rebelles qui ont des yeux pour voir, mais qui ne voient pas. Des oreilles pour entendre, mais qui ne entendent pas. En effet, c'est une communauté des rebelles. » Alors, je m'arrête juste là. Je m'arrête juste là pour vous dire que nous sommes dans un monde des rebelles. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre dans Ézéchiel. Quand il a montré la vision aussi à Ézéchiel, c'est ce qu'il lui a dit. Il dit, « Va leur dire que c'est un peuple rebelle. Ils ne comprennent rien. Ils sont rebelles. Quand on leur dit, voilà ce que le Seigneur dit, les gens deviennent rebelles. Ils n'écoutent pas. Ils se livrent à eux-mêmes comme c'est ces produits dans Sodome au Gomorre. C'est la même chose que nous vivons. Donc, mes frères et soeurs, moi, je dis merci au Seigneur parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas de réseaux sociaux, l'ennemi pense faire des réseaux sociaux pour pouvoir détruire. Mais, d'une part aussi, c'est pour que nous annonçons aussi la parole de Dieu de parler aussi à nos frères et soeurs. Donc, vraiment, mes frères et soeurs, ce n'est pas la blague, ce n'est pas la rigolade. Moi-même, quand je me suis réveillée en sursaut à 3 heures du matin, je n'ai plus eu sommeil jusqu'à 6 heures du matin. Donc, j'étais en train de prier et méditer, prier surtout. Il a dit quoi, que le Seigneur veut nous faire comprendre ici qu'il faut que nous soyons prêts. Trois fois, j'ai entendu la voix deux fois, la troisième fois, et je me suis réveillée en sursaut. Et j'ai vu cet arbre, cette vase. Donc, il veut nous dire que cet arbre que j'ai vu, nous tous, nous lisons la Bible, l'arbre, c'est la vie, c'est Jésus-Christ, la vie. Et l'eau qui était dans la vase, qui veut dire, source d'eau, les fruits, ils portent des fruits. Si tu te donnes à Jésus-Christ, ils te donnent des fruits. Ils portent, nous portons des fruits en suivant Jésus-Christ. Donc, vraiment, c'est ce que le Seigneur voulait me faire faire passer pour que nous puissions marcher, nous puissions être prêts parce que les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais avec tout ce que nous voyons. Tout est mauvais maintenant. Donc, il nous met en garde de se tenir prêts. De se tenir prêts. Comme la parole nous dit, le Seigneur avait averti autant de ses disciples. Il a dit dans Matthieu, prenez garde que personne ne vous trompe, prenez garde, marchez, veillez, priez, veillez, priez. Et voilà. C'est la même chose. Le Seigneur continue toujours de toucher ses servantes, ses serviteurs pour toujours parler. alors moi, je ne suis rien, mais peut-être que je fais partie de ceux qui peuvent parler aussi de sa part. Et je fais cette vision-là, ce songe-là. Donc, je viens partager avec vous. Le Seigneur nous demande d'être prêts, d'être vigilants, d'être prêts surtout. Il dit, soyez donc prêts, soyez donc prêts, soyez donc prêts, trois fois. Mes frères et soeurs, soyons vraiment prêts. Préparons-nous. Voilà. On prend ça à la légère, mais c'est très important. Très, très, très important. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà. Donc, vraiment, réveillons-nous, prions beaucoup, prions, prions, prions. L'ennemi ne dort pas, prions beaucoup. Je vous remercie. Merci encore. Et je voulais terminer par une petite prière et que le Seigneur vraiment touche le cœur de tout un chacun de nous et que le Seigneur vraiment touche nos frères et nos enfants. Aujourd'hui, c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Oui, Père Éternel, merci. parce que tu m'as permis de partager ce songe avec mes frères et soeurs et que je vais donner à mon frère Emmanuel, béni-le, béni sa famille pour qu'il puisse partager sur le réseau pour que nos frères et soeurs qui peuvent écouter puissent écouter pour dire que oui, tu nous mets en garde que ton nom soit béni par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada